Le déplacement des ministres délégués à la présidence du conseil chargé de la défense nationale des anciens combattants et des victimes de guerre, le général du corps d'armée Daoudia Ibrahim, à la maison d'arrêt de Klessoum, fait suite aux allégations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux. Allégations selon lesquelles les forces de défense et de sécurité ne respectent pas les droits de prisonniers de guerre. Le ministre est accompagné du chef d'état-major général des armées Abaqar Abdelkarim Daoud et du procureur de la République, Issouf Tom. Ses personnalités sont allées constater de visu les conditions de vie des prisonniers de guerre afin de montrer à l'opinion nationale et internationale les traitements humains auxquels ils sont soumis. Ceci conformant au respect des droits de prisonniers comme recommande la Convention internationale. Il y a 489 prisonniers de guerre, dont 95 mineurs, différents pour l'alternance pour la concorde au Tchad qui sont détenus. Le dénigrement de notre force de défense et de sécurité du Tchad n'est pas à sa place. Vous avez constaté vous-même l'état des prisonniers de guerre et des mineurs. Soigner les malades dans les hôpitaux militaires et civils pour pouvoir préserver l'humanité de ces prisonniers de guerre. Je voudrais vous rassurer que les forces de défense et de sécurité respectent le statut d'un prisonnier de guerre. Pour les procureurs de la République, ces prisonniers de guerre seront visés conformément à la loi de la République. La preuve tangible, c'est que nous avons un bon nombre de prisonniers de guerre qui sont remis entre les mains de la justice et ce n'est que pour une procédure judiciaire. Selon le procureur de la République, les prisonniers mineurs seront remis à l'UNICEF pour leur insertion sociale.